comment discerner du vrai et du faux c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent donc on veut savoir qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai qu'est ce qui est bon et qu'est ce qui est pas bon qui est grand et qui est petit qui est riche et qui est pauvre qui c'est qui veut savoir tout ça c'est celui qui vit dans la tourmente qui doit faire un choix parce qu'il croit qu'il a un choix entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai mais tout existe le vrai le faux c'est là que tu aimes pas c'est là nous vivons dans ce monde à passer notre temps à essayer de diviser les deux à essayer de comprendre qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai pour que je puisse continuer à vivre dans ma zone de confort c'est le personnage qui pose cette question celui qui veut savoir celui qui n'est pas sûr celui qui n'est pas vrai parce que la seule chose de vrai dans ce monde c'est pas ce qui se passe ce qui se dit ce qui se joue tout ça c'est une dualité là bas il y a la guerre il ya plein de choses qui se passent et même ça démarre depuis où tu es là à l'intérieur de toi ce conflit cette dualité que l'on a en nous elle nous fait croire que quelque chose de faux est vrai nous croyons souvent à des choses qui sont fausses parce que c'est quelque chose qui nous donne du confort quelque part il est bon de savoir que le prince charmant viendra il est bon de savoir que si je suis riche je serai heureux mais est ce que tu l'est est-ce que tu tu crois que ça c'est la vérité tu peux croire que c'est une quelque chose de bon à poursuivre mais si tu commences à faire ça tu vas être dans un monde où tu auras ton esprit tourmenté entre les deux entre le bien et le mal entre ce qui est agréable ou pas donc tout ça ça appartient au personnage cette histoire de choisir ça appartient au personnage mais quand tu regardes tout ça tu vois tout ce qui se joue toutes ces vérités toutes ces mensonges qui se disent tu ouvres la télé tu vois des gens qui parlent mais tu sais même pas si c'est vrai ou c'est pas vrai tu écoutes tu es subjugué non tu es emporté avec la promesse qu'il te donne et tu crois que ça va arriver et puis un jour tu es déçu on est toujours déçu quand on attend quelque chose de qui que ce soit d'ailleurs quand on attend que quelqu'un nous dira ce qui est vrai on deviendra dépendant de cette personne mais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai ça fait partie d'un même système de pensée qui prône l'un plutôt que l'autre la pensée divise l'esprit des hommes parce que il y a des mensonges et il y a des vérités et toi tu veux savoir comment discerner ça pourquoi qui veut savoir ça c'est le personnage le personnage qui ne veut pas souffrir le personnage qui veut rester entier le personnage qui veut que rien ne lui arrive il va se protéger derrière toutes sortes de vérités de bien-être pour pouvoir encore exister un jour de plus dès qu'il y a du mal être alors il va chercher du bien-être et c'est la cause infernale entre le mal être le bien-être entre le vrai et le faux le faux nous déçoit le vrai le vrai nous rend joyeux parce que c'est vrai mais qu'est ce qui est vrai et qu'est ce qui est faux dans ce monde ça dépend de ton avis ça dépend de comment tu vas entamer les choses c'est seulement quand tu veux que tu as ce problème de devoir choisir entre ce qui est faux et ce qui est vrai donc tu as cette envie de de savoir et alors tu vas être tourmenté par tout ce qui se trouve tout ce qui se joue autour de toi tu vas chercher un aiguille dans une botte de foin parce que tu veux trouver ce qui te sera agréable ce que on dit être vrai et discerner moi je dis celui là il sera toujours occupé jusqu'à sa mort jusqu'à ce qu'il met le pied dans la tombe il sera toujours occupé à discerner à toucher à choisir à s'inquiéter à s'énerver parce qu'on ne lui a pas dit la vérité parce que tout ce qui se dit dans ce monde te subjugue tu vas être emporté par le mensonge par la promesse qu'on te donne de courir après mais si tu ne veux rien si tu es celui qui abandonne tout ce que tu désires ça veut dire tu abandonnes toutes les pensées que tu as tes conclusions de comment ça devrait être et de comment ça ne devrait pas être toutes ces conclusions c'est ça qui fait que nous avons un monde où il y a le vrai et le faux parce que nous avons conclu et tout ce que nous concluons fait un monde où tout le monde prône à sa porte sa propre vérité et la promesse qu'on te donne c'est que au bout de tout ça il y a quelque chose à avoir donc tu es subjugué par le mensonge parce que derrière le mensonge se cache aussi une promesse et si tu veux la promesse si tu veux ce qu'il y a derrière tout ça le gain de ton désir je dirais tu vas souffrir tu vas être déçu donc est ce que c'est possible de ne pas désirer de laisser les choses être sans que tu cherches à savoir si c'est bon ou pas bon joli ou pas joli vrai ou faux peux-tu observer juste tout simplement ce qui se passe et dès que tu observes tout ça tu vois tu vois avec un oeil qui ne juge pas qui ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien et cet oeil là ce regard sur tout est vrai mais rien n'est vrai dans ce monde c'est une illusion c'est seulement la présence qui est vrai ce que tu es là est présent et dans cette présence il y a une quiétude il y a quelque chose de terriblement sincère il y a quelque chose de sacré même qui ne change pas entre le bien et le mal entre le chaud et le froid il est immuable c'est la présence qui est immuable et c'est la seule chose sur quoi se baser pour pouvoir te diriger dans ce monde dans ce monde où tout est haut et bas chaud et froid faux est vrai bien ou mal mal être ou bien être dans ce monde c'est ce qui se passe si tu es identifié à tout ce que tu veux ce que tu veux vivre le personnage qui veut vivre dans ce monde a besoin de sécurité autrement ce que tu es la présence que tu es n'a pas besoin de tout ça puisqu'il est vrai il n'a pas besoin de jouer avec le choix d'être ou de ne pas être il est tu es là présent tu n'as pas le choix que d'être cela et cela c'est la seule chose qui existe autrement tout le reste c'est de l'illusion le vrai le faux ce sont des illusions le bien le mal ce sont des illusions et tu es accaparé avec ça c'est parce que le monde est fait de ça le monde est fait de la rivalité parce que ce qui fait la rivalité c'est ce que nous pensons parce que tu es un être pensant et cet être pensant c'est le personnage qui a hérité de toute la pensée ton psychisme c'est la pensée c'est la machine qui pense et tu es subjugué par elle et cette pensée elle est en contradiction avec elle même l'un dit vrai l'autre dit faux et celui qui dit faux dit vrai et celui qui dit vrai dit faux tu ne peux pas te fier à à ça parce que la pensée ne peut pas savoir qu'est ce que c'est le sublime qu'est ce que c'est là la réalité vraiment de ce que l'univers et de ce que la vie elle est vraiment elle ne peut que l'imaginer et donc on se fait un monde où on dit ça c'est bien et ça c'est pas bien ça c'est vrai et ça c'est pas vrai et dans tout ça il ya un bien-être qui se substitue à à ce que l'on dit parce que si tu as la promesse de ce que tu veux attend entendre alors tu seras bien parce que tu poursuis quelque chose il ya rien qui doit être révélé tout est là parce que c'est celui qui cherche qui va trouver ce qu'il veut pour son confort mais il ya rien à chercher rien à vouloir en tout cas peut-être une enquête est nécessaire pour pouvoir discerner toute cette propagande que nous vivons pour pouvoir trouver dans les méandres de cette société quelque chose donc voir toute l'illusion c'est important ce que tu penses c'est de l'illusion et tu te subjugue avec tes pensées tu veux faire un choix mais qui veut faire le choix c'est le personnage qui ne veut pas souffrir donc tu te donnes d'être le personnage qui dit je peux choisir est ce que tu as le choix vraiment est ce que tu as le libre arbitre ce que tu es n'a pas le commencement ni de fin donc si celui là est présent peu importe ce qui est vrai ce qui est pas vrai ne veut pas jouer avec c'est seulement le personnage qui joue avec ça parce qu'il cherche il cherche à être dans le confort dans la zone de confort et de ne pas souffrir de ne pas être détruit en fait parce que quand tu prends quelque chose alors tu veux garder ce que tu prends cette image que tu te donnes d'être elle devient très importante pour toi et aussi pour les gens qui le voient donc tu te fais valoir que ce soit bien ou mal vrai ou faux tu te fais valoir dans les deux sens mais c'est toujours l'image que l'on donne de soi donc il n'est pas nécessaire de savoir si ce que l'autre dit est vrai ou faux suffit juste d'être celui qui regarde qui accepte de voir sans émotions sans être accaparé par l'un ou par l'autre c'est à dire on nous a donné des promesses que quelque chose arrivera on s'aperçoit que c'est faux donc on veut savoir qu'est ce qui est vrai et quand tu as le vrai est ce que tu es aussi heureux est ce que tu as trouvé quelque chose qui est sublime dans ce monde il n'y a rien de sublime parce que on croit que il y aura quelque chose qui va venir pour te sauver il n'y a pas de vérité qui va venir pour te sauver tu es le seul toi capable d'être ton propre sauveur et cela se passe quand tu es présent la présence c'est la seule chose qui est vrai parce que il ne voit plus les choses dans la division il ne voit plus comme étant mal ou bien il voit l'ensemble et il n'est pas cela il ne subit pas cela il accepte de vivre ainsi avec toutes ces choses qui l'accueille de la même manière il ne rejette rien il n'accuse personne il ne dit pas c'est vrai ou c'est pas vrai il est juste là les bras ouverts à tout à tout aux criminels aux gentils à la belle à la bête il est là ouvert à tout il est assez vulnérable pour accueillir tout ça assez innocent pour accueillir tout ça et dans cette innocence là tu n'es pas celui qui joue avec des choses le vrai c'est une chose et le faux c'est une chose qui appartient à ce monde mais ce que tu es si tu es celui là alors rien ne peut défier celui là je crois que il est nécessaire de faire confiance en cette présence là parce que cette présence en fait elle émane ce qui est au delà de toutes les différences et ce qui est émané au delà de toutes les différences c'est le sacré et le sacré n'est ni bon ni mauvais il est tout tout et tu es tout mais si tu te divises et tu dis ça c'est bien ça c'est pas bien alors tu vas créer la différence tu vas créer un monde de rivalité autour de toi et en toi parce que l'harmonie ça se passe en premier chez soi quand tu as fait de l'ordre chez toi quand tu es présent chez toi et que tu vois qu'est ce qui se passe tu mets de l'ordre tu ne demande pas à être celui qui devrait être parce que c'est une notion de du personnage ça le personnage veut les choses qui soit confortable qui soit dans la zone de confort et que rien ne vienne déranger cette zone de confort ses conclusions établies qui dit ah là je suis en sécurité parce que je sais que c'est comme ça c'est le monde du personnage le monde de celui qui veut exister encore à travers le personnage à travers son ego c'est parce qu'il n'est pas libre d'être présent donc il joue avec ce qu'il y a l'esprit sans que la présence de l'esprit puisse être la présente donc il se fait embarquer dans des choses l'esprit est embarqué par la pensée la pensée qui est en rivalité qui est fragmenté et qui est contradictoire les unes avec les autres c'est pour ça que nous avons un monde où tout le monde raconte sa version des choses parce que tout le monde veut avoir raison et tout le monde sait qui ce sont les pensées que nous avons hérité de la race humaine avant nous donc aussitôt que tu laisses ces pensées que tu fais le vide que tu laisses ces choses passer sans jouer avec sans vouloir que ce soit vrai ou pas vrai ce sont des idées qui passent des histoires qui ont été là et qu'on voit passer donc laisse l'histoire c'est une histoire qui se passe et toutes les histoires sont ce qu'elles sont elles sont fausses ce sont des rôles qui sont jouées les histoires ce ne sont pas des choses que tu es c'est la seule chose qui est vrai c'est ce que tu es donc bassois là dessus pour savoir où aller dans ce monde et pour ne pas te perdre avec ce qu'on te dit écoute ton coeur mais pas le monde parce que toujours dans le monde tu vas devoir te battre pour pouvoir survivre parce que tout est changement tout est fait tout est illusion il n'y a rien de vrai c'est seulement celui qui voit tout le monde vivre toute la psychologie de soi même toutes les pensées que tu es ses peurs ses angoisses ses envies ce bien ce mal quand tu peux voir tout ça dans son ensemble avec un regard le regard de la présence c'est-à-dire un regard qui est témoin de tout ce qui se joue Que là ce que tu es n'a pas besoin de savoir si c'est bien ou c'est pas bien parce que c'est lui qui va mettre de l'ordre et il sait qu'est ce que c'est l'ordre parce que C'est une intelligence qui appartient à l'univers C'est pas la tienne c'est pas la mienne C'est l'intelligence qui appartient à tous Et tous que nous sommes nous sommes ce soi universel qui n'a pas d'individu Ce soi n'est pas individualisé Il est commun Nous sommes un Et quand tu restes dans ce un Alors tu ne peux pas te tromper Mais si tu te divises Avec tout ce qui existe dans ce monde Et tu crois trouver quelque chose de vrai ou pas vrai Alors tu seras confus Toujours confus Il n'y a rien à chercher Il n'y a rien qui doit venir pour être révélé Tout est là Maintenant quand tu es présent Je sais pas Je sais pas Je sais pas J'ai des problèmes J'ai des problèmes Mais ça J'ai pas J'ai des problèmes